Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC1 pour cet épisode de décembre. C'est au show que nous avons suivi la PN World Cup, la Coupe du Monde de Mini Z PN Racing à Vélizy. Nous vous proposerons bien évidemment de revenir sur la compétition. Et puis nous vous proposons une interview exceptionnelle avec Philippe Engie qui est le patron de PN Racing. How are you Philippe ? Good answer. Hey Vilsop, how are you ? Merci beaucoup Philippe, on le retrouve dans un instant. Mais voici tout de suite le sommaire de cette émission. C'est à l'issue de l'organisation de la Coupe de l'Ile-de-France de Mini Z l'an dernier que le club de Vélizy a été retenu pour succéder à San Francisco et organiser cette Coupe du Monde 2013 PN Racing. 13 nationalités étaient représentées dans cette finale française et les pilotes qui ont effectué les plus grands déplacements venaient de Russie, des Etats-Unis ou encore du Mexique. Thomas Laffont, l'un des organisateurs, nous rappelle les conditions que devaient remplir les pilotes pour participer et nous présente les différentes catégories. Pour participer donc, il y avait une contrainte qui était essentielle. C'était un tracé qui a été officialisé, qui était le même partout dans le monde et il fallait faire au moins une course sur ce tracé pour pouvoir participer à la PN World Cup. Et ce tracé était donc réglementé, tout le monde a participé au long de l'année pour se qualifier pour au moins faire cette course. Donc les 4 catégories qui représentent la compétition sont les stocks, qui sont les catégories les moins puissantes de la compétition. Les LM Pro Stock, qui sont la catégorie un poil plus rapide et plus puissante. Les F1, qui ont des motorisations équivalentes aux LM Pro Stock. Et après, les GT Mode. Les GT Mode ont pour particularité d'avoir aucune limite de puissance. Et la seule contrainte qui est imposée par cette course est que toutes les voitures doivent posséder un moteur de la marque PN Racing. En Formule 1, c'est le finlandais Vesa Kulki qui a été sacré champion du monde. Bien que ce soit la catégorie qui comptait le moins de pilotes, nous avons assisté à de très belles courses avec des machines bien préparées et coiffées par de superbes carrosseries. Les Mini ZF1 sont de toute beauté et nous ne pouvons que regretter que cette catégorie soit malheureusement boudée en France. Pour la petite anecdote, dans la série C, les pilotes n'étaient que deux au départ. Mais dès le second tour, après un problème mécanique, le pilote français Benoît-Henri s'est retrouvé seul sur la piste, mais encouragé par tous les autres pilotes. En pro-stock, le podium est 100% finlandais et le champion du monde est Tuomas Niminen qui a assuré la victoire avec sa première finale qu'il a dominée de bout en bout en bouclant 39 tours. Tuomas s'est tout de même fait peur dans la dernière manche. Parti en pôle, le Finlandais s'est retrouvé quatrième au sixième tour. Il a ensuite bataillé ferme pour reprendre la première place à son compatriote Vesa Kulki à deux tours de la fin. Sous-titrage ST' 501 Avant de revenir sur les finales des Le Mans et des GT Mods, nous vous proposons maintenant une interview exclusive de Philippe Engie, le créateur et le patron de la marque PN Racing, le plus célèbre optionneur de Mini Z. Nous avons tout d'abord demandé à Philippe Engie de nous présenter sa société et de nous dire quelle option de Mini Z était à ses yeux la plus importante. La marque PN Racing a été créée en 2002. J'ai créé cette marque il y a 11 ans parce que j'adore la Mini Z. Donc j'ai commencé à créer quelques pièces optionnelles. J'ai commencé mon activité aux Etats-Unis et mon premier produit était un moteur. Et après, nous avons conçu de nombreuses pièces pour améliorer les performances de la Mini Z. Parmi nos produits, le double A-Arm est la meilleure pièce pour commencer à améliorer sa Mini Z. Parce que le système que nous avons créé pour le train avant est équipé de deux bras de suspension, haut et bas, et permet de faire de nombreux réglages grâce à une simple vis. Vous pouvez régler le carrossage, l'ouverture et la chasse pour adapter au mieux les performances de la voiture au type de piste. Philippe Engie nous explique maintenant comment il conçoit de nouveaux produits. Parce que je suis un compétiteur et que j'aime la Mini Z, nous avons notre propre piste dans notre magasin, donc nous testons les Mini Z quand nous avons de nouvelles idées de pièces. Nous réalisons tout d'abord un prototype et nous testons ensuite beaucoup les produits. Pour le système du train avant double bras, par exemple, cela nous a pris un an entre l'idée et la mise sur le marché. Parce que nous fabriquons des pièces performantes, nous testons beaucoup les produits et nous fabriquons souvent 4 ou 5 versions de la pièce pour trouver les bons réglages avant de lancer le produit sur le marché. Les nouveautés PN Racing étaient visibles sur cette finale de Coupe du Monde et Philippe Engie nous présente celles qui devraient révolutionner le monde de la Mini Z. Notre prochain produit que nous allons lancer est notre propre carte électronique, compatible avec les radios Spectrum DSM-2. Cela devrait créer une petite révolution dans le monde de la Mini Z parce que le système Spectrum peut permettre à 200 pilotes de tourner en même temps sans conflit. Dans les grandes courses, nous avons beaucoup de problèmes avec les fréquences. Nous avons donc fait notre propre carte avec de nombreuses fonctions et nous avons créé notre propre logiciel de paramétrage pour régler, par exemple, la course du cerveau de direction, la force du freinage ou la puissance de la marche arrière. La carte sera équipée de faites plus puissantes, donc les clients n'auront pas à investir pour équiper leur voiture d'un moteur modifié. La carte est déjà uploadée, donc pas de problème pour utiliser des moteurs de 33 ou 35 tours. Avant de libérer le patron de PN Racing qui devait courir sa dernière manche, nous lui avons demandé ce qu'il pensait du marché français de la Mini Z. Le marché français est vraiment énorme. J'aime beaucoup les grandes courses où il y a plus de 100 à 120 pilotes. La seule différence est que les français roulent essentiellement sur des pistes en moquette. Les réglages et les pneus sont donc complètement différents par rapport aux pistes RCP Trax. Et donc, nous allons développer à l'avenir pour le marché français des options pour rouler sur la moquette. Retour maintenant à la compétition avec la catégorie des Le Mans qui a été remportée par l'Espagnol Javier Ramona qui après une première manche difficile a dominé les deux suivantes en ne perdant jamais sa place de leader. Georges Sault, le français n'a pas démérité et après avoir bataillé sur les deux dernières manches avec Grant Matsushima, le pilote officiel PN Racing, il décroche une troisième place sur le podium final et signe la meilleure performance française. Javier Ramona, le champion du monde élème, revient sur ses trois jours de course et nous explique pourquoi les Espagnols se passionnent pour la mini-Z. Le week-end a été compliqué, nous ne savions pas comment allait fonctionner la voiture. Tout s'est bien passé, nous avons bien roulé malgré quelques chocs. La première finale a été compliquée, Grant et Yuri étaient devant, mais j'étais très bien dans la deuxième. En Espagne, on crée toujours de nouvelles formules et des courses originales pour que les néophytes puissent s'inscrire et que la mini-Z ait de plus en plus de succès pour attirer toujours plus de personnes. Second en LM, nous retrouvons Grant Matsushima sur le podium de la catégorie GT Mode qu'il remporte. Bien qu'il ait terminé deux fois derrière Philippe NJ, il réussit parfaitement sa troisième manche en prenant la première place dès le premier tour. Derrière lui, sur le podium final, on retrouve Tuomas Niminen et Philippe NJ, les trois pilotes ayant réussi chacun à boucler 40 tours. Ça a été très dur, le niveau des pilotes de cette Coupe du Monde est très élevé, les pilotes sont très bons et je suis content d'avoir remporté un titre. Cette Coupe du Monde de mini-Z a été l'occasion de découvrir les nouveautés PN, mais aussi le nouveau modèle lancé cette fin d'année par Kyosho. La MR03 Sports a pour objectif de remplacer définitivement la MR02 avec un prix d'appel attractif pour les débutants. La platine électronique et la radiocommande KT19 ont été développées par Kyosho et ne sont donc pas compatibles avec les radios K-Au-Propos. Cette PN World Cup a aussi été l'occasion de rencontrer Victor Di Nathalie, un artisan français qui conçoit depuis plusieurs années des carrosseries de slot et qui vient de se lancer dans la réalisation de carrosseries de mini-Z. Alors la première carreau que j'ai sortie tout simplement le 1er septembre, à savoir une Peugeot 905 Le Mans, un 102 mm, c'était le premier objectif. Ensuite, après celle-ci, on a prévu 5-6 modèles, donc le deuxième actuellement disponible ici même au Championnat du Monde, la fameuse McLaren, la GT Canam, pardon. Et le troisième modèle qui est programmé normalement, si tout se passe bien, pour février, à savoir tout simplement une de Jaguar Silk Up, aussi le Mans toujours et 102 mm aussi. Et je reviens sur la McLaren qui est une 98 mm. Alors l'objectif, c'est de démarrer, si on y arrive, si tout se passe bien, à peu près 6 modèles. Alors pourquoi si on y arrive ? Parce que je serai à l'écoute surtout de critiques, alors surtout ceux qui roulent, j'allais dire comme des malades entre guillemets, parce que c'est des passionnés, ils vont régler, ajuster. Je suis vraiment à l'écoute parce que tout simplement, je débute dans la RC. Donc je remercie d'avance ceux qui vont pouvoir m'envoyer des petites critiques, j'espère aimables. Mais critique, c'est très important pour moi. Le but, c'est de faire un beau produit et qui roule bien. Nous souhaitons bonne chance à cette petite structure artisanale de Marseille qui devrait nous proposer de belles carrosseries non reproduites par Kiyosho. Cette Coupe du Monde de Mini-Z a été l'occasion pour de nombreux pilotes français de se mesurer au meilleur. Une expérience très enrichissante qui devrait permettre d'élever encore notre niveau et qui permettra à l'avenir à plus de Français de monter sur les podiums mondiaux. Nous félicitons enfin les organisateurs qui se sont mobilisés pendant un an et qui nous ont offert trois beaux jours de course. Une organisation sans faille qui a été saluée par l'ensemble des pilotes.